Bouger ses fesses, ce n'est absolument pas vulgaire, tu peux le dire. Je pense à la vie de Charleroi, c'est faisable. Tu n'as pas envie de jouer, tu restes chez toi. C'est vraiment pauvre, c'est une équipe qui fait que des matchs nuls. I have nothing more to say. I shut my mouth right now. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver dans Unibet Experts après cette petite semaine internationale. Ou on a fait un petit break, un petit break fraîcheur. Une petite pause. Voilà, une petite pause fraîcheur. Ça s'est bien passé pour vous cette semaine, messieurs ? Oui, il y avait du foot quand même, donc on s'est amusé quand même. Voilà, il y en a un qui a été extrêmement gâté, qui est très actif dans la communauté, évidemment, c'est Valentin Tarnus. Tu peux aller dans la page directement sur Facebook pour nous contacter en privé et on se fera un plaisir de t'envoyer tout ça, justement, le concours. On est reparti avec un nouveau cadeau, les voici. Les voici sont magnifiques. On a un mannequin. Parler de zone fraîcheur, voilà, regardez, regardez ce que ça donne sur ce mannequin, mesdames et messieurs. Eh bien, voilà, on a deux cadeaux superbes, mais pour ce faire, répondre à une question, comme d'habitude, pronostiquez le match, le derby d'Italia. Derby d'Italia, voilà. La Juventus contre l'Inter Milan, messieurs, une petite idée peut-être. 0-0. 1-1. Pas trop de spectacle. En tout cas, donnez-nous votre réponse dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas votre nom d'utilisateur Unibet. Après sa défaite à la Gantoise, il y a deux semaines, le sporting d'Anderlecht n'a plus le droit à l'erreur s'il veut se qualifier en Play-Off 1. Face à lui, le sporting Charleroi, qui compte bien embêter justement l'équipe de Vincent Compagny et ses hommes. Alors, monsieur, très simplement, lequel des deux sporting a votre préférence ? Franchement, pour moi, c'est le sporting d'Anderlecht. Déjà, un, il joue à domicile, mais surtout, Anderlecht, ils sont obligés de gagner pour être dans les Play-Off 1. Complètement d'accord, parce que Charleroi est assuré de participer au replay-off. Et donc, Anderlecht, il doit gagner pour retrouver sa quatrième place. C'est quoi les plus grosses qualités du sporting d'Anderlecht à mettre en avant ? À domicile, c'est la meilleure équipe sur le plan offensif. 37 buts marqués en 16 rencontres. À domicile, surtout défensivement, ils sont très forts pour le moment. Qui ? À Anderlecht, en 2022 ? Il y a neuf matchs, enfin, quasi dix rencontres, ils ont connaissé seulement ses buts. Est-ce qu'ils peuvent en passer deux à Anderlecht ? Deux ? C'est vrai que c'est compliqué. Un, oui. Ça, j'en suis persuadé, ils m'ont marqué à Anderlecht, vu la set que je viens de donner par rapport aux matchs à domicile d'Anderlecht. Et Charleroi, cinq buts contre le cercle, personne ne s'y attendait. Donc, ouais, je pense qu'un but de Charleroi, c'est faisable. C'est la fameuse théorie du ketchup de Cristiano Ronaldo. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et après, il y a tout qui vient d'autre. C'est ça ? Non, franchement, pour moi, s'il y a une équipe qui doit en mettre deux, ce sera Anderlecht, surtout à domicile, dans les quatre derniers matchs. À chaque fois, ils ont mis au moins deux. Donc, Anderlecht devrait en mettre deux. Je pense que je vais passer aux pronos généraux et on commence avec Thomas. Les deux équipes marquent. Et pour moi, Anderlecht gagne et Charleroi marquera moins de deux buts. Il était temps ! Alors que le standard de Liège a retrouvé le sourire après sa victoire à court trait, l'Union Saint-Gilloise arrive comme un adversaire qui sera tout sauf facile, puisqu'ils sont leaders, mais malheureusement qu'avec cinq points d'avance pour eux. Donc, ça veut dire éviter absolument la défaite pour les unionistes. Le standard joue quand même son dernier match à domicile, un dimanche à 13h30. Ils auront quand même à cœur de faire, je dirais, bonne impression. Il faut dire la vérité. Il arrive aussi pas mal de choses au standard, nouveaux investisseurs, etc. Est-ce qu'on peut y croire pour les rouges ? Pour moi, c'est un match piège, en fait. Parce que la meilleure équipe à l'extérieur se déplace chez l'avant-dernier des matchs à domicile. Donc, ça me semble un peu trop logique que l'Union gagne comme ça facilement. Le seul truc, c'est qu'il y a une équipe qui a dû en vacances et une équipe qui joue pour le titre. Ça, je suis d'accord. C'est là que ça va tout changer pour moi. Il n'y a plus d'enjeux sportifs, je suis d'accord. On l'a dit aussi, le premier match, quand ils ont joué, qu'on a dit aussi « Ah, il va voir le nouveau investisseur, les joueurs, ils doivent bouger l'heure pour ne pas être vulgaire, ils vont devoir leur bouger. » Des fesses, ce n'est pas vulgaire. Bouger ses fesses, ce n'est absolument pas vulgaire, tu peux le dire. Moi, je suis le coach, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais tenter des jeunes, tu prends des risques. Les joueurs, tu n'as pas envie de jouer, tu restes chez toi, tu ne joues pas. Donc, il y a un truc à changer et pour moi, l'Union est largement au-dessus. Et vous avez écouté très certainement la phrase de cet Unibet expert. « Tu n'as pas envie de jouer, tu restes chez toi. » Comme ça, au moins, dites-nous dans les commentaires si Kantar a raison concernant la situation du standard de Liège. En attendant, du côté de l'Union Saint-Gilloise, en fait, on n'a perdu que cinq fois cette saison. Comment est-ce que vous expliquez un peu cette ultra-solidité ? La défense, c'est une meilleure défense du championnat. C'est une meilleure défense du championnat et que le standard est une des pires attaques du championnat aussi. Donc, pour moi, l'écart est trop grand. Pour le standard, les 30 premières minutes, c'est le plus compliqué depuis le début de saison. Ils n'ont marqué que trois buts lors de les 30 premières minutes en 32 matchs. Seulement trois buts en 32 matchs. Ça va être compliqué pour marquer un but, je pense, face à l'Union. Mais c'est un match piège quand même. Du côté de l'Union, il y a le retour de Dante Wanzer. Denis Sundave, Kasper Koslowski. Il y a encore la possibilité avec Mitoma qui a qualifié le Japon durant le break international. Il y en a un de ceux-là qui a votre préférence pour être misé buteur ? Pour moi, ce sera le duo parce qu'on a bien vu que ça a été un peu plus dur sans Wanzer quand il était suspendu. Donc, je pense qu'il a envie de retrouver cette solidité, cette structure aussi, avant d'entamer les playoffs. Ça va être très important. Donc, pour moi, il va aligner Sundave et Wanzer. Quand on regarde au standard, c'est souvent assez triste. Il n'y a pas beaucoup de goals. Donc, lors des huit derniers matchs, il y a moins de 2,5 buts. Donc, pour moi, un des deux marquera, mais pas les deux. Pas beaucoup de buts, je suis d'accord. Un des deux et je pense que Wanzer reprendra sa place de titulaire. Et Thomas nous livre son prono général sur ce standard Union. Union ou match nul et moins de 3,5 buts. Et pour moi, la victoire de l'Union. Allez, place au bulletin des experts avec un classement qui n'a pas changé. Mesdames, messieurs, non, non, non. Non. Thomas est toujours dernier. Quentin est toujours troisième de ce classement, dominé d'ailleurs par nos collègues néerlandophones avec Dimi en 1 et Alex en 2. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ils sont sacrément forts, les NL. Allez, on est parti pour le 1x2 overview juste derrière vous. Voici le tableau. Et comme d'habitude, un point d'achoppement, un match où nos experts ne sont pas d'accord. En l'occurrence, nous avons choisi le match opposant le KV au stand au RFC Serein. Une victoire de stand, Serein, c'est pour moi très très faible. C'est parce qu'Albert Scott, sinon Serein pour moi, c'était direction la D2. Serein doit continuer à y croire. S'il y a encore un moyen de prendre des points, on va tenter le match nul. Fair enough. Jouez avec modération. Après son extraordinaire victoire dans le Clasico, 4 buts à 0 contre le Real Madrid, le Barça se trouve dans les meilleures dispositions pour terminer cette saison sur les chapeaux de roue. Face à lui, cette semaine, le FC Séville n'en feront-il qu'une bouchée, messieurs ? Franchement, ce Barça est incroyable. Offensivement, ils sont incroyables. Il a quand même 28 buts encaissés en 19 matchs depuis l'arrivée de Xavi, toute compétition confondue. Donc, il y a encore des choses à régler sur le plan défensif. Face à lui, il y a le FC Séville. Le FC Séville, Dauphin. Tu me disais, Quentin, ce n'est pas nécessairement la meilleure équipe de Séville. Et pourtant, toujours deuxième. Tu penses qu'ils peuvent se maintenir à cette position avec ce niveau-là ? Quand on regarde Séville, lors de leurs six derniers déplacements, ils n'ont marqué que deux buts. Donc, c'est vraiment pauvre. C'est une équipe qui ne fait que des matchs nuls. Enfin non, défensivement, Séville, ça tient vraiment la route. Avec seulement 19 buts encaissés cette saison. Anthony Martial peut-il marquer ? Il sera face à un autre joueur français qu'il connaît bien, Ousmane Dembélé. Qui a ta préférence ? Ousmane, un pépite. Ce problème, lui, c'est tout ou rien. C'est dommage que la santé ne peut pas suivre. Et aussi le mental, parce qu'il a de l'or dans les pieds. Et je vous donne une petite exclue, très certainement, du côté du Paris Saint-Germain pour cet été. Il y a beaucoup de chance. Hop, I shut my mouth right now. Allez, on passe au prono, c'est bon, Thomas. Alors, moi, ce sera moins de 2,5 buts. Et pour moi, ce sera la victoire du Barça et moins de 5 buts dans le match. Les amis, messieurs, vous savez qu'à Unibet, on a des moyens de production exceptionnels. Et regardez ce que j'ai trouvé. Oui, il est là. Un véritable ticket direction le Tour d'Europe. On est là, on est parti. Il se marre, c'est normal. C'est le plaisir, c'est le Tour d'Europe. Et ça commence tout de suite. Manchester United, Leicester City. Plus de 2,5 buts. Et moi, c'est la victoire de Manchester United. Celta Vigo, Real Madrid. Real Madrid remboursé, 6 matchs nuls. Je vais partir un peu sur la même chose, mais différemment. Real Madrid gagne au moins l'une des mi-temps. Dortmund, RB Leipzig. Au moins 3 buts dans le match. But des deux équipes. Juve Inter, Derby d'Italia. Match serré, moins de 2,5 buts. On a dit 1-1 en début d'émission, donc on va prendre Inter au match nul pour faire plaisir. Allez, on va faire plaisir. Et puis le duel le plus attendu d'Ecosse, tout simplement. Les Rangers FC face au Celtic Glasgow. Incroyable match. Tu vas avoir de la tension, moins de 2,5 buts. Ça va être très compliqué. C'est un match très compliqué à parier. Mais on va prendre Celtic au match nul. Place à présent au bar. Le betting assistant référé. Vos paris combinés dans la communauté. C'est sur Facebook. Unibet Experts, B-E-F-R. Et analysé par nos experts. On commence avec un certain Sylvain Bétho. Et c'est Quentin qui analyse ce pari. Ouais, franchement, Sylvain, c'est un bon combiné spécial Belgique. Donc ça, on apprécie. Et aussi, c'est surtout des équipes qui doivent gagner, qui ont de l'enjeu. Donc ça, j'adore ça dans cette fin de saison. Genk, pour moi, ils doivent gagner, même si ça va être un match quand même importable. Puis après, il y a Madeline, il y a l'Union, il y a l'Antwerp. Toutes les équipes qui doivent gagner. Donc franchement, ton combiné, je le valide. Allez, c'est validé. Place à présent à Sam Luzo. Et c'est Thomas qui l'analyse. J'ai un peu la même analyse que Quentin. Tu as pris toutes les équipes qui doivent gagner, mais avec des cotes vraiment très intéressantes. Donc tu as pris la victoire du Real de Madrid, la victoire du Villarreal, la victoire du Bayern et la victoire de Marseille. Des équipes qui jouent contre des équipes vraiment plus ou moins faciles, entre guillemets. Il n'y a jamais des matchs faciles, mais ça peut vraiment le faire. Des cotes très intéressantes. Je valide. Check over. Deux sur deux. Merci à vous, messieurs. Place maintenant à nos experts boosts. Donc vraiment, on a trouvé une cote incroyable. Incroyable, je la trouve vraiment super. Et on la booste, donc c'est vraiment du win-win. Voilà, exactement. Le clean sheet de Bruges, Overscout qui ne marque pas souvent. Et Bruges qui défend bien. Pour moi, ça me semble vraiment logique. C'est sûr, en plus que ça, Bruges doit gagner. Exact. Ensuite, un expert boost de deux matchs. Direction la France. On commence la victoire du LOSC. Et on ajoute la victoire de Lyon face à Angers. Et ensuite, on passe à nos quatre matchs. Donc on a pris un combi... Special Belgique. Voilà, exactement. Donc on fait un peu référence aussi à Sam Luzo. Il a fait pareil, mais nous on le fait un peu plus safe. Et on commence avec la Gantoise ou match nul et la victoire de Bruges. Ensuite, la victoire de Lyon au standard, comme on en a parlé précédemment dans l'émission. Et pour finir, c'est Antwerp ou nul. On assure avec la double chance. C'est trois codes qui sont boostés. Donc faites-vous plaisir dans le conseil expert sur le site d'Unibet. Et là-là, ne partez pas trop vite. Rendez-vous sur le compte Twitter... Bah... Sacha Tavoliéry pour remporter avec Unibet deux billets pour un match exceptionnel. Direction la première ligue avec Newcastle qui reçoit les Star City. Oui, oui. Les Foxes. Ça va être un match assez intéressant. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter pour aller jouer à ce magnifique concours. En tout cas, pour ce qui nous occupe, je vous remercie messieurs. Avec plaisir. Vous avez été fantastique comme d'habitude. Et on va se terminer comme d'habitude aussi par la phrase de fin. Pariez avec les meilleurs. Pariez avec... Unibet.